Le tournoi des 6 nations est la grande compétition de rugby qui se joue au printemps dans lequel s'affrontent les 6 meilleures nations européennes. Et c'est en 2019 qu'un match sans enjeu, sans grand intérêt, va nous faire vivre l'une des plus belles remontadas de l'histoire de ce sport. Il faut bien comprendre que c'est une année assez particulière. A ce moment-là, en fait, la Coupe du Monde se joue dans quelques mois et les joueurs doivent absolument faire attention à leurs blessures. Sinon, il manque leur billet d'avion. Et pourtant, il faut jouer tous les matchs. Nous sommes le 16 mars 2019, il est 17h et dans moins de 2h, j'hallucinerai devant une nation qui a réussi le retour impossible. Néanmoins, c'est pas la France qui joue, les bleus ont d'ailleurs terminé leur tournoi des 6 nations en début d'après-midi en s'imposant contre l'Italie. Et le dernier match du tournoi oppose les écossais de Gregor Thomson aux anglais d'Eddie Jones. Je ne vous fais pas un dessin de l'amour que je porte à nos amis d'outre-manche. C'est donc en bon franchouillard que je soutiens les écossais. Bon, depuis mon canapé, certes. A ce stade du tournoi, tout est déjà terminé. Les Galois ont réussi le grand chelème en s'imposant il y a quelques minutes face aux Irlandais. La seconde place est quasiment adjugée aux anglais qui ont une large avance. Et les écossais peuvent espérer au mieux une quatrième place. Il n'y a donc pas d'enjeu. C'est juste du rugby. A ce moment-là, en fait, on a deux choix possibles. Soit on éteint la télé parce qu'on dit que c'est fini et que de toute façon, ça ne va rien changer. Et on peut laisser la nuit venir à nous petit à petit. Soit, en fait, on reste parce que de toute manière, en fait, on n'a rien de mieux à faire. Alors, c'est bien hommage si vous avez choisi la première option. Petit point sur les équipes à l'époque, l'Angleterre à ce moment-là est en très grande forme. Elle est menée par l'insupportable Owen Farrell. Tandis que l'Ecosse est en construction avec des têtes qui sont aujourd'hui bien connues comme Amish Watson et Finn Russell. Le combat est supervisé par l'arbitre néo-zélandais Paul Williams. On ne le verra pas beaucoup, donc je ne le cite qu'à ce moment-là. Et on peut quand même noter la présence de Jérôme Garcès sur la ligne de touche. Comme quoi, la France est toujours là quand il y a un moment d'histoire. Twickenham, 17h, c'est parti. Et il ne fallait pas traîner dans les escaliers puisque ça démarre sur les chapeaux de roux. Farrell tape le coup d'envoi sur le côté gauche, proche de la ligne des 22 mètres. Le ballon est réceptionné par le flanqueur Bradbury et les Écossais se dégagent tranquillement avec le pied d'Ali Price. Malheureusement, il ne trouve pas la touche et la cavalerie anglaise débarque. Premier lancement de jeu, ça fait mouche. Jack Noel va planter le premier essai du match après seulement une minute et six secondes de jeu. Farrell passe la transformation, 7-0. Bon là, c'est une petite claque derrière la tête, voilà, on a le temps de se réveiller. Tranquille, c'est un mauvais départ, c'est comme ça, ça arrive de temps en temps. Il faut se remettre quand même dans le match. Sur le renvoi, les Anglais se dégagent parfaitement bien et on retrouve de nouveau le camp écossais. Ali Price renvoie le ballon côté anglais mais celui-ci est relancé par l'intermédiaire de Johnny May. Sur le temps de jeu suivant, les Anglais sont déjà revenus mais commettent un an d'avance ce qui donne l'occasion d'avoir la première mêlée du match. Et sur l'impact, en fait, le pied lié droit anglais sort sur protocole convention, on ne le reverra plus et c'est Elin's Gange qui va faire son entrée. Il va jouer tout le match. Certes, les Écossais ont peut-être un temps de retard mais les impacts sont toujours rudes. La mêlée est stable et les Visiteurs lancent leur première offensive et entrent dans le camp anglais. Mais les Anglais ont une défense assez agressive et montent rapidement ce qui oblige les Écossais à reculer et à utiliser le jeu au pied pour trouver une touche proche des 22 mètres anglais. Premier lancé en touche bien capté par l'Angleterre, on ouvre l'angle et de nouveau, on se retrouve au centre. Dans un ruck, Tom Curry met les mains sur le ballon et les Écossais, ne voulant le libérer, sont logiquement pénalisés. Première faute du match, ce qui permet aux Anglais de s'installer en terre écossaise. Nouveau temps de jeu et nouvelle faute écossaise et à ce moment-là, les Anglais, sûrs de leur puissance et de leur domination, vont aller en touche. Ils ne prennent pas les points, on peut le noter quand même, ce sera important pour la suite. Le lancé est ultra court, le ballon est capté par Kyle Sinclair et l'autobus blanc écrase les quelques chardons qui étaient là sur le bord de la route et ses collectifs magnifiques, aplatis par Curry et transformés par Farel. 14 à 0, les Écossais sont inexistants. Nouveau renvoi et nouvelle touche au centre du terrain, Townsend fait la grimace, ça risque de cogner dans les vestiaires. Les Écossais tentent tant bien que mal de poser leur jeu et d'essayer de proposer quelque chose, mais les Anglais sont bien trop forts, leur rush défense est très efficace et la partie est que dans un seul sens. Et ça va se confirmer, les Anglais marquent leur troisième essai presque en marchant. On est à la combien de minutes là ? Treizième. Ok. Bon à ce moment là, en fait ça pue, j'ai pas plus de choses à dire. La tentation d'éteindre la télé est de plus en plus grande, mais il n'y a toujours rien de mieux à faire, donc on reste là. 21 à 0, les Anglais rient, Townsend à le regard noir. Dans ses débuts de match, tout réussit aux Anglais. Même les touches parfaitement captées par les Écossais. Heureusement que le dieu du rugby est quand même là pour donner quelques en avant, ce qui nous permet de poser le jeu. Deuxième mêlée du match pour nous montrer que les Anglais sont bien plus lourds et les Écossais tentent de repartir. Malheureusement, ils vont commettre une faute de main quelque passe plus long. On se retrouve de nouveau dans leur 22 mètres. Encore une fois, les Écossais tentent de se dégager et encore une fois, les Anglais attaquent. Sur les 5 prochaines minutes, le jeu se répète. Les Anglais bloquent les Écossais dans leur camp, ils ne peuvent rien faire. On se retrouve un peu avant la 20ème minute et Finn Russell tente de nouveau de sortir le ballon. Et encore une fois, il ne trouve pas la touche et cette fois, Elliot Daly relance. Ayant fixé deux défenseurs, il parvient à transmettre le ballon à Jack Noel qui a un couloir devant lui. Ça se joue à la course, il tape à suivre pour son demi de mêlée qui, opportuniste, va marquer le 4ème essai des Anglais. Ah bon ? Vous êtes sûr ? L'arbitrage vidéo vient sauver les Écossais. Ben Young se fait un an avant et même si l'action peut faire débat, l'essai est refusé. Mais ce n'est pas grave parce que les Anglais vont recommencer. Les Écossais ne perdent rien pour attendre. Les Anglais savent qu'ils sont plus tranchants. Ils arrivent lancés. Ils conservent le ballon, poussant les Écossais à se mettre à la faute. Et Farrell va même ajouter 3 points au compteur. 24-0 à la 25ème minute. Les Anglais reçoivent néanmoins leur première pénalité à la 27ème minute. C'est quand même impressionnant à ce niveau-là. et c'est l'occasion ou jamais pour les Écossais de se réveiller. Ils ont un bon lancer en touche dans les 22 mètres et demi. Il faut aller marquer. Le lancer est d'ailleurs bien réceptionné. La combinaison semble parfaite. Mais le ballon vole et turnover, retour au milieu du terrain. Les Écossais sont imprécis, brouillons. Ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Et sont de nouveau pénalisés. Plutôt que de prendre les points et de poser le jeu, Ben Youngs joue rapidement, transmet la balle à Slade, qui va faire une schistera avec une facilité déconcertante pour Johnny May. Le 4ème essai anglais est enfin là. Twickenham jubile. Voilà. 30 minutes de jeu. 31-0. Je sais pas trop quoi dire. Vous savez ce que ça fait au rugby 31-0 ? Ça fait mal. Clairement, ça pourrait être un score de fin de match avec une équipe qui a pris une belle branlée. Et vous savez comment c'est dur de remonter 31-0 au rugby ? Là, c'est comme rattraper un adversaire au foot qui a 5 à 6 buts d'avance. C'est quasiment impossible. Là, on voit clairement pas comment les Écossais vont remonter. A ce rythme, si ça continue, ils rentrent chez eux avec au moins 60 points dans la musette. Peut-être plus. Et il y a un truc aussi qui est très difficile à gérer. Là, c'est le mental. Franchement, se repositionner derrière son 10 sur les lignes médias pour repartir au front, faut être sacrément courageux. Parce que les gars en face, là, ils attendent que d'en remettre une. Parce qu'ils s'amusent depuis 30 minutes et ils ont envie de continuer. Et le joueur Écossais, là, il est obligé d'y retourner. Pour lui, pour son pays, pour son maillot, pour son peuple et parce que c'est son boulot. Vous avez déjà eu forcément cette flamme du lundi matin où on n'a pas envie d'aller travailler. Bah là, c'est pareil. Mais abandonner au rugby, c'est pas possible. Bon, et si je fais cette vidéo, c'est que vous vous dites bien qu'il y a un truc qui va se passer. Et je sais que toi, le passionné qui regarde cette vidéo, tu sais déjà comment ça va finir. Mais je fais ça pour les autres. Vous pensez que ça a changé comme ça d'un coup ? Détrompez-vous. On a le même scénario. Les anglais sont forts. Très forts. Euh, peut-être même trop forts pour devenir négligents. Le capitaine Stuart McInerney vient de faire une course de 60 mètres face aux trois quarts anglais et à réussir à débloquer le compteur de l'Ecosse. Mais clairement, je qualifierais cet essai d'italien. Ma réaction quand je le vois, c'est plus de me dire « Ah ! Oh ! Ils ont réussi à en mettre un ! » C'est bien. Logiquement, la transformation est passée. 31 à 7. On est à la 35ème minute. 5 minutes plus tard, le score n'est pas changé et les équipes vont retourner au vestiaire. Les écossais en ont vraiment besoin parce qu'ils viennent de défendre sur leur ligne. Notez aussi que les anglais ont eu la possibilité de marquer 3 points et ils n'ont pas pris la pénalité. On va y revenir plus tard. Dans cette première minute, est-ce que j'ai parlé des écossais qui ont attaqué ? Non, pas vraiment. En fait, la plupart du temps, on a regardé sur la droite, 78% du temps de jeu se sont passés chez eux. Et là, vraiment, j'ai une pensée pour les spectateurs qui étaient placés sur la gauche du stade et qui vraiment n'ont rien vu du match. C'est terrible. Mais c'est comme ça, c'est le rugby. Sur les 40 premières minutes, les anglais sont ultra-dominants et ils se permettent même de rester au milieu du terrain au lieu de rentrer dans les vestiaires comme si c'était une fin de match. Mais non, c'est pas fini. Je sais qu'ils débriefent, etc. Mais c'est peut-être pas nécessaire de le faire à cet endroit-là. Bon, on revient après la pause et je pense que je vais accélérer parce que sinon, mon mois du futur va péter un câble au montage. Ça fait 7-8 heures que je suis là. Je suis pas sûr que la vidéo sorte à temps. Non, mais c'est tellement long. J'en peux plus. Je suis fatigué. Ok, la deuxième mi-temps repart sur les mêmes bases. C'est même à se demander comment les anglais vont réussir à tenir ce rythme jusqu'à la fin. On est à la 45ème minute et les écossais ont une mêlée sur la ligne des 40 m anglais et peuvent enfin proposer leur plan de jeu. Quelques vagues d'attaques et les écossais entrent dans les 22 mètres. Et là, on peut noter la clairvoyance d'Ali Price qui, au lieu de jouer grand large, va remettre à l'intérieur là où ses coéquipiers sont en surnombre. Sam Johnson perce le rideau et les écossais n'ont plus que 5 mètres à faire. L'élié Darcy Graham est servi par son demi-mêlée et se défait de 3 défenseurs. Deuxième essai écossais. Et en bon supporter que je suis, la première réaction que j'ai eue à ce moment-là, ça a été de me redresser et de me dire « Alors peut-être ! Alors peut-être ! » 31 à 12, reçois manquer de la pénalité. Notez-le, ça aussi, c'est important. Il reste 32 minutes à jouer. 19 points de retard. Comme en premier mi-temps, les anglais veulent occuper le terrain adverse mais les écossais maintenant se mettent à relancer. Et Ali Price, qui est décidément en grande forme, va faire un coup de pied par-dessus pour lui-même. La passe est donnée dans un timing parfait pour Bradbury qui va marquer le troisième essai écossais. Comprenant que ça devient décisif, le public anglais pousse et donne de la voix et entame un swing low. Les anglais sont déjà proches de l'ambute, la défense écossaise plie, mais n'auront pas et les écossais peuvent se dégager. Et là, le match s'emballe. La prochaine erreur peut être fatidique. Si elle est anglaise, les écossais peuvent encore rêver. Si elle est écossaise, les anglais tuent le match. Et jusqu'ici très disciplinés, les anglais vont être pénalisés ce qui permet aux braves écossais de revenir dans leur terrain. Lancement de jeu, 4 passes et le ballon est sur les extérieurs. Les liés à le champ libre, ça va vite, très vite, trop vite. 23 minutes à jouer, 7 points de retard. Car oui, Greg Lendo, qui est tout juste rentre au jeu, manque la transformation, ça fait déjà 4 points laissés en route. Mais les anglais n'ont pas dit leurs derniers mots et tentent de se relancer. Et à ce moment, Finn Russell jaillit. Il reste 20 minutes à jouer et les deux équipes sont maintenant à égalité. Tout le monde est stupéfait. En moins de 15 minutes, les écossais ont refait tout leur retard. Quitter quand même de 24 points, c'est pas rien, c'est vraiment stratosphérique. Maintenant, les deux équipes peuvent gagner, tout est possible. Pendant les 10 minutes qui suivent, les deux équipes donnent tout, les cartes ont été rebattues et chaque percée, chaque plaquage, chaque course donne lieu à une clameur du public. A la 67ème minute, Ledlow tente une pénalité, celle qui peut donner enfin l'avantage, mais c'est raté. L'Ecosse a manqué 7 points. Maintenant, il nous reste 7 minutes à jouer. Le coaching bat son plein, il faut faire venir du sang frais car les écossais ont repris confiance. D'ailleurs, il récupère un énième ballon malencontreusement échappé des mains anglaises et relance. Quelques lancements de jeu et Finn Russell, Sir Johnson. C'est parti. Ok, là je vous fais un petit point historique. Les écossais n'ont pas gagné contre les anglais à Twickenham depuis 1983. A ce moment-là, ça fait 36 ans. Et là, sur cette action, on vient de voir Johnson battre 4 défenseurs et permettre à l'Ecosse de mener pour la première fois du match. Il reste seulement 3 grosses minutes. Pour les anglais, ils doivent absolument marquer un essai pour ne pas subir une humiliation à domicile. 2 minutes à jouer, les anglais récupèrent le ballon considéré comme sortie du ruck. La charge s'amorce, Elise Gange fonce, mais le ballon vole et retombe dans les mains de Johnson. A cet instant, Russell prend la décision de rendre le ballon aux anglais mais d'occuper le terrain adverse. Et c'est ce qu'il fait magnifiquement bien puisqu'il trouve une touche sur la ligne des 22 mètres. Lancé pour le 15 de la Rose, il reste 1 minute et 10 secondes et les soldats de la Reine doivent remonter 60 mètres. Les anglais écartent au large pour atteindre Johnny May qui manque d'ailleurs de laisser échapper le ballon. Tout le monde retient son souffle. L'attaque se lance et le talonneur remplaçant écossais va être sanctionné à seulement 4 secondes de la fin. Les anglais espèrent égaliser et pour cela, ils doivent aller en touche. S'ils tentent la pénalité, ils ne pourront marquer que 3 points. Le coup de pied de Ford atteint les 10 mètres avant la ligne. la sirène a déjà rentanti. C'est la dernière action. Le ballon est capté par George Criss. Les dernières forces sont jetées dans la bataille. Chacun pousse de son côté. Avantage pour l'Angleterre et les vagues blanches s'enchaînent. On voit les écossais presque touchés du bout des doigts l'exploit qui leur manque et ils défendent comme ils peuvent. Déjà 3 minutes de temps additionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de suspens à ce moment-là pour la transformation. 38-38. C'est fini. J'aimerais vraiment vous dire que l'Ecosse a remporté ce match et que les Anglais ont perdu alors qu'ils menaient 31-0. Mais non. Parfois l'histoire est bien cruelle. Et pourtant vous savez l'ambiance dans le stade n'est pas à la frustration ou à la tristesse ou à la déception. En fait, c'est comme si tout le monde avait gagné. Vous vous souvenez des points laissés en route par les Écossais et les pénalités que les Anglais n'ont pas prises ? Le moindre point aurait pu changer le score final. Sans même être un grand supporter du 15 du Chardon ni un admirateur des Anglais je pense que vous avez dû l'entendre je suis émerveillé par ces 80 minutes que nous ont proposé ces gladiateurs. Statistiquement, le match est d'une qualité déconcertante. 11 pénalités sifflées pour les deux équipes réunies c'est très très rare. Il y a des matchs comme ça qui nous marquent et qui nous font aimer ce sport. Et ça, ça c'est un match qui m'a marqué. Alors bravo aux Écossais qui nous ont quand même montré une belle leçon de courage et aux Anglais quand même qui se sont battus jusqu'à la fin. Sans eux, cette vidéo n'existerait pas. Le rugby est un sport génial. Maintenant, je dois vous laisser. C'était Marcel Pagagnol. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas aller les bleus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501